Générique Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. Bonjour Dominique. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Affaires suivantes, c'est votre magazine. On va décrypter ensemble l'actualité policière et judiciaire comme chaque dimanche. Et au sommaire de ce dimanche, un document BFM TV, une interview en longueur de Brigitte Julien. Cette femme parle, peut aller, la patronne de l'inspection générale de la police nationale. C'est son institution qui est saisie lorsque l'on soupçonne des policiers de violence ou de dérapage. Alors comment réagit-elle aux critiques, aux soupçons de complaisance ? Ses réponses dans un instant. Et puis Dominique, nous allons revenir sur les coulisses d'une enquête qui a commencé en novembre dernier. Oui Philippe, qu'est-il arrivé à Elisa Pilarski, morte des suites de morsures d'un ou de plusieurs chiens alors qu'elle se prenait le 16 novembre dans une forêt de laine ? Son propre chien, Curtis, est aujourd'hui mis en cause par certains témoignages. Une version que réfute le propriétaire du chien qui est également le compagnon d'Elisa Pilarski. Son avocat sera avec nous. Et puis avec les invités de la semaine, nous reviendrons sur le mystère autour de la famille Dupont de Ligonnès. Depuis quelques semaines, le parquet de Versailles a ouvert une enquête contre une association fondée par la maire de Xavier Dupont de Ligonnès et dirigée aujourd'hui par sa sœur, association de prière aux dérives sectaires. On y prit certes le tout puissant, mais on y relaie aussi ses messages. Appelle à prier Lucifer, à déscolariser les enfants, à pratiquer l'adultère. De quoi évidemment relancer la piste religieuse dans le quintuple meurtre de 2011. Tous les détails dans la deuxième partie de l'émission. Affaire suivante, on est prêt Dominique ? On est prêt Philippe, on se retrouve juste après le journal. C'est une mesure forte, une réponse aux accusations de violences policières et aux nombreux cas de manifestants blessés lors de défilés. Christophe Castaner annonce le retrait immédiat d'une grenade controversée, une grenade explosive de désencerclement. Ces grenades explosives dites GLI F4, qui ont comme défaut de contenir de l'explosif, mais qui servent aux policiers que dans les cas les plus graves. J'ai pris la décision de les retirer. Là, vous nous dites aujourd'hui que vous retirez ces grenades. Oui, j'ai pris cette décision pour anticiper les conclusions que nous allons prendre dans le cadre du nouveau schéma national de gestion de l'ordre public. J'ai pris cette décision parce qu'effectivement, elles n'ont pas une couleur, elles n'ont pas un signalement spécifique. Et il est arrivé, il y a plusieurs mois déjà, pas récemment, que des policiers soient obligés de les utiliser pour se désengager d'une menace et que des manifestants les prenant volontairement en main se blessent gravement. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il nous faut retirer l'église F4 de l'usage de la police. Ce qui va être fait là, dès maintenant. On va écouter tout de suite la réaction d'Ari et Alimi, un avocat qui défend plusieurs manifestants blessés. Je pense que c'est une excellente décision, mais qui aurait dû malheureusement être prise beaucoup plus tôt. Parce que, comme vous le savez, l'église F4 avait cessé d'être fabriquée, mais on poursuivait leur utilisation dans le maintien de l'ordre. Et elles ont continué à causer beaucoup de victimes, des personnes qui ont perdu un oeil, des personnes qui ont perdu une main, des personnes qui ont été profondément heurtées dans leur vie et dans leur chair par ces grenades qui sont des grenades militaires. Ils contiennent 26 grammes de TNT, c'est un explosif militaire qu'on utilisait contre des civils. Donc, aujourd'hui, oui, une bonne décision. Mais je pense à tous ceux qui ont été victimes, et notamment ceux que je défends et dont j'assure la défense. – Faut-il avoir peur du coronavirus pour l'heure ? Il n'y a pas de nouveau cas en France. Les trois patients contaminés et hospitalisés vont bien. L'Institut Pasteur continue d'étudier ce virus pour trouver le bon traitement. Un virus qui n'inquiète pas outre mesure le patron de la Santé publique France, l'organisme qui est chargé du suivi sanitaire en France. – Le scénario que nous craignons au début d'une maladie très sévère est en train de s'éloigner. Alors, le prix à payer, c'est que le virus, semble-t-il, diffuse plus largement que ce que nous pensions. Mais en même temps, ce virus est moins virulent. Il y a très certainement une grande proportion des patients atteints, infectés, qui vont présenter des formes pas sévères du tout, voire quelques signes pas du tout typiques, pour lesquels le diagnostic ne va pas être fait. Et donc, les morts qui sont rapportées, probablement, ne représentent qu'une petite partie des patients qui sont effectivement atteints par le virus. – Un discours rassurant qui n'empêche pas les mesures de précaution à Bordeaux. Les festivités du Nouvel An chinois avaient été annulées dès hier. Il en est de même à Paris. Annulation du défilé qui était prévu cet après-midi, c'est une demande de la communauté chinoise qui n'a pas le cœur à la fête, a précisé Anne Hidalgo, maire de Paris. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous retrouvez la affaire suivante. – Et dans un instant, la première partie d'affaire suivante. Et nous reviendrons alors que Christophe Castaner vient d'annoncer le retrait d'une grenade de gaz lacrymogène contestée jusque-là. Nous reviendrons sur cette question des dérapages policiers puisque, Dominique, l'IGPN a répondu à nos questions. – Absolument, l'IGPN, c'est l'inspection générale de la police nationale. C'est cette structure qui encadre les dérapages des policiers, des forces de l'ordre, des policiers qui sont de plus en plus mis en cause. Alors l'IGPN est-elle à la hauteur de ces enquêtes ? Vous savez, on l'accuse d'être trop proche des policiers parce qu'institution policière, est-ce qu'elle est partielle ? Est-ce qu'elle est impartiale ? Les réponses de sa directrice, dans un instant. – Un document BFM TV, à découvrir tout de suite. – Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaire suivante, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Rarement, rarement, l'IGPN n'aura été mis autant sous pression. L'IGPN, c'est l'inspection générale de la police nationale. Cette institution chargée d'enquêter lorsque des policiers sont soupçonnés de violences ou de dérapages. 460 enquêtes depuis un an pour l'IGPN. Alors, comment travaille l'inspection générale de la police nationale ? Fait-elle preuve de complaisance à l'égard des policiers ? Sa patronne, Brigitte Julien, a répondu à nos questions. Vous allez l'entendre en longueur, dans un instant. Et pour y réagir avec nous, David Lebars, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, auteur de « La haine dans les yeux » chez Albain Michel. Avant d'écouter Brigitte Julien, d'entendre également votre version, l'actualité, évidemment, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, annonce chez nos confrères de France 3 la fin de l'usage de la grenade lacrymogène intitulé GLIF-4. C'était une grenade controversée. Expliquez-nous d'abord à quoi elle servait et est-ce que c'est une bonne chose de la supprimer ? Alors, c'est une des grenades qui sont à la main des forces de l'ordre. C'est ce qu'on appelle la grenade lacrymogène instantanée à effet de souffle. En fait, elle a deux effets. L'effet de souffle qui a un effet dispersant pour une foule hostile et elle disperse du lacrymogène. Et cette grenade a été controversée depuis longtemps puisqu'elle a causé des dommages sur des personnes qui ont fait l'erreur, il faut le rappeler quand même, de les ramasser pour les relancer sur les forces de l'ordre. Et la charge explosive de cette grenade a causé des dommages terribles sur certaines personnes qui ont perdu notamment la main. Alors, ça veut dire qu'on vous enlève un de vos instruments de travail ou de défense ou de dispersion de la foule, il faut le remplacer par autre chose ? C'est la question qui se pose. Le ministre fait un choix. C'est un choix politique. Il y aura d'ailleurs des conséquences politiques. Il faut déjà ne pas être dupe. On est dans une séquence compliquée pour la police. Donc, il va encore y avoir des polémiques pour savoir jusqu'où on va pour retirer différents moyens intermédiaires pour les forces de l'ordre. Et puis, effectivement, qu'est-ce qu'on va nous donner ou pas à la place ? S'il y a une nouvelle munition ou une nouvelle grenade qui permet d'agir de façon efficace pour les forces de l'ordre, dont TACTE, en revanche, s'il n'y en a pas, ce sera ça de moins pour disperser les foules hostiles. Il faut rappeler quand même que pour disperser les foules hostiles, il y a deux méthodes pour faire simple. Soit l'usage de moyens intermédiaires, soit l'usage de la force et d'aller au contact. Donc, il y a un moment, ces choix-là devront être assumés. Vous dites que c'est un choix politique du ministre. Ça veut dire que, pour vous, ce n'est pas un choix qui s'imposait ? C'est un choix qui pouvait se présenter. De toute façon, c'est un choix du ministre. Donc, il faut le respecter. Les policiers utilisent ce qui est en dotation. Évidemment, on ne peut utiliser des munitions qu'on ne nous donnera pas, dont TACTE, on ne les aura plus. Maintenant, il va falloir qu'on définisse quelle doctrine de maintien de l'ordre on va pouvoir faire dans le futur avec des foules hostiles. Et si on retire au fur et à mesure des moyens intermédiaires, ce choix-là devra être assumé ou devra être compensé par d'autres stratégies. C'est la question qui se pose. Mais, David Lebar, vous avez une autre grenade lacrymogène qui, celle-ci, ne fait pas explosion. C'est celle qui est lancée par le Cougar. Oui, ou la main. La MP7. La MP7, voilà. Soit lancée par le Cougar, soit lancée à la main. Elle ne fait pas explosion. Elle diffuse simplement du gaz lacrymogène. Est-ce que ce n'est pas suffisant ? Alors, la question se pose. On le voit aussi. Les foules hostiles s'équipent de plus en plus avec des moyens de protection. Et aujourd'hui, la question se pose de l'efficacité de cette grenade qui, effectivement, disperse juste du lacrymogène. Mais avec des gens qui viennent avec des masques, avec des masques à gaz, des masques sur les yeux et différentes tenues de protection, ces grenades-là, sur des foules très hostiles, sont d'une efficacité très mesurée, voire quasiment inefficace dans certains cas. Alors, ce choix politique, comme vous le qualifiez, du ministre de l'Intérieur, évidemment intervient alors que la police est souvent mise en cause depuis maintenant plusieurs semaines pour ces agissements. En cas de soupçon, de dérapage ou de violence, c'est l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, qui est en charge d'enquêter et de dire la vérité. Sa patronne, qui parle peu, a décidé de répondre aux questions de BFM TV, aux questions de Cécile Olivier, de Jérémy Muller et de Marion Bordier. Un long document. Regardez. On décrit le juste après. Brigitte Julien, bonjour. Vous êtes la patronne de l'IGPN, la police des polices, aussi appelée, vous me le disiez, les bœufs-carottes. Il y a quelques jours, le même jour, Emmanuel Macron a rappelé les policiers à la plus grande déontologie. Christophe Castaner, votre ministre de l'Intérieur, a dit qu'il ne fallait pas faire de croche-pattes à l'éthique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce changement de ton ? Le changement de ton, il est consécutif aux images qui sont passées. Je crois que le ministre de l'Intérieur et le président de la République sont dans leur rôle de rappeler que les policiers doivent être exemplaires sur la voie publique. Peut-être que, comme le ministre l'a dit, ce croche-pied de l'éthique, je pense qu'il a voulu faire parler de ce croche-pied à Toulouse, qui est un geste qui est totalement inapproprié. Il a fallu peut-être à ce moment-là que le ministre donne le ton et rappelle aux policiers que ce genre d'image ne doit pas circuler et ne doit pas être démontré que c'est le travail quotidien des policiers. Parce que ce n'est pas ça, la police nationale. Justement, vous qui êtes la gardienne de l'éthique, de la règle, quand vous voyez toutes ces images, donc cet homme qui est par terre en sang, qui est frappé par un policier, quand on voit des tirs de LBD à bout portant, cette jeune femme qui marche, qui a les mains en l'air, à qui un policier fait un croche-pâte, en tant que gardienne de l'éthique, vous, comment vous réagissez ? Qu'est-ce que vous vous dites ? On s'est dit, qu'est-ce qu'il a pu bien se passer ? Effectivement, c'est notre travail d'aller questionner le policier, mais comment a-t-il pu faire ce geste ? Et pourquoi ? On peut avoir des situations de détresse pour certains policiers, et puis on va avoir des dérapages, bien évidemment, mais qui peuvent aussi s'expliquer par le contexte, et s'expliquer par la façon dont ils ont été traités, peut-être. Alors, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu 2500 blessés du côté des manifestants, une vingtaine des borniers, cinq mains arrachées. Est-ce que vous vous dites qu'il y a un problème avec le maintien de l'ordre ? Moi, je ne peux pas dire qu'il y a un problème avec le maintien de l'ordre. Je peux simplement dire que nous n'avons jamais connu de période de violence aussi grave sur des manifestations par des manifestants, et nous n'avons jamais connu une période aussi longue de manifestations. Moi, je ne dis pas qu'il y a une augmentation de la violence des policiers, je dis simplement que les policiers ont usé plus souvent de l'usage de la force pour faire cesser les exactions. Nous, ce qui nous guide, c'est est-ce que c'était nécessaire et proportionné ? Les enquêtes de l'IGPN aboutissent toutes. Elles n'aboutissent pas, peut-être, à ce que les gens veulent entendre. Ça, c'est peut-être la vérité. Mais elles aboutissent toutes puisqu'elles sont toutes renvoyées au procureur de l'arrêt. On a beaucoup d'avocats qui nous disent « Voilà, ça fait un an, mon client a perdu un oeil, il y a toujours ces conflits en or. » Il y a toujours des actes d'enquête qui sont faits. Une réquisition, par exemple, pour connaître... Je ne sais pas s'il y a une trace ADN sur un objet, ça prend du temps. Je veux dire, on n'est pas dans le temps des experts de la télévision où on a ça en trois minutes. Donc, il faut se rendre compte que quelquefois, il faut deux, trois, quatre mois pour avoir le résultat d'une analyse, une expertise balistique que cela prend du temps, une expertise médicale également. Donc, il nous faut du temps et on ne fait pas rien. Donc, elles n'aboutissent pas, peut-être que certains le pensent, parce que ça ne va peut-être pas assez vite. Elles sont toutes renvoyées à l'autorité judiciaire puisque nous sommes quand même sous le contrôle très ferme de l'autorité judiciaire. Et après, on n'enterre pas les dossiers. Ce n'est pas parce que les policiers enquêtent sur les policiers que nous sommes complaisants. Pourquoi est-ce que quand il y a des enquêtes comme ça, il y a si peu de sanctions ? Je vous donne un seul exemple. Ce policier à Bordeaux qui a tiré dans la tête d'un manifestant, il est depuis mis en examen, mais il est toujours sur la voie publique, il a toujours son arme, il participe toujours au maintien de l'ordre. Pourquoi dans ce cas-là et pourquoi il y a si peu de sanctions ? On ne peut pas, si vous voulez, traduire, enfin décider d'une sanction d'un policier simplement parce qu'il est mis en examen. Ça demande aussi une enquête parce qu'il faut qu'il soit réentendu. Mais il y a quand même le droit de la défense qui s'applique en droit administratif, c'est le statut de la fonction publique et il sera présenté devant ses pairs et ce sont ses pairs qui le jugeront administratifement. Mais est-ce qu'en attendant le bon sens, la prudence, ne dirait pas qu'il ne faut plus qu'il intervienne en manifestation et plus qu'il porte une arme ? Ça, vous ne savez pas parce que peut-être que la hiérarchie locale a décidé de le laisser peut-être sur la voie publique avec son arme mais peut-être qu'il n'est plus sur les manifestations. Ça, ce sont des décisions que la hiérarchie peut prendre localement d'aménagement de postes à l'intérieur d'une direction départementale. Il faut que les policiers puissent être identifiés sur la voie publique. Je ne dis pas qu'il faut. Il faut qu'ils portent l'ARIO, ça c'est clair puisque c'est obligatoire de toute façon. Mais on ne peut pas accepter qu'un policier soit masqué soit ne porte pas son RIO sur la voie publique. Notre société ne peut pas le comprendre et ne le comprend pas. Donc là-dessus, par contre, il y a une grosse réflexion à faire sur l'identification des policiers. Donc nous serons certainement, nous, inspection, force de proposition dans ce domaine-là, nous commençons à y réfléchir parce qu'on a été confronté à un certain nombre de difficultés que l'on a fait tomber sur l'identification des policiers. Oui, parce que ça vous pose difficulté dans vos enquêtes. Ça nous pose difficulté parce que ça nous ralentit un peu. Donc il faut que l'on trouve une solution parce que quand on n'a pas le nom du policier qui a utilisé son lanceur de balle de défense, pour nous, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas travailler sur la trajectoire, sur toutes ces choses-là. Donc dans l'enquête, c'est important de savoir qui a tiré. Donc je crois que pour une démocratie, il faut que le policier puisse être identifié. C'est une inspection qui a l'habitude de la critique, qui a l'habitude d'être bousculée, mais c'est une inspection qui n'a jamais flanché et qui a toujours été droite dans ses bottes. Une inspection droite dans ses bottes. Long interview réalisé par Cécile Olivier de Brigitte Julien. Il y avait un point très intéressant dans cette interview, notamment sur les sanctions. Les Français ont souvent l'impression qu'il y a peu de sanctions contre les policiers et ils ont peut-être du mal à comprendre ce point sur lequel insistait Cécile Olivier. Pourquoi quelqu'un sur lequel on mène une enquête n'est pas mis de côté ? Oui, parce que là, il faut être clair, la mise de côté, ça n'est pas une sanction. Ça peut être une mesure conservatoire dans l'intérêt général. Pourquoi il n'est pas systématique ? Parce qu'il faut des actes qui déterminent le fait que ces mesures conservatoires doivent être prises. Sinon, c'est au détriment de l'agent et l'agent a aussi des droits. Tout ça est assez sensible. Il y a des actes par le passé qui auraient peut-être dû, d'ailleurs encore une fois politiquement, faire l'objet de mesures conservatoires de suspension. Je pense à certains actes commis, on le voit à Bordeaux par exemple, le tiers dans le dos de LBD aurait pu faire l'objet d'une décision ou les violences commises par un commandant à Toulon. Mais ça n'est pas toujours le cas. Je vais reprendre l'affaire Chouvia où beaucoup de gens demandent à ce que les policiers soient suspendus. À défaut d'actes qui soient totalement inacceptables sur le plan déontologique ou pénal, on ne suspend pas non plus un fonctionnaire parce qu'on doit céder à une pression. Mais comme affaire Chouvia, c'est le livreur qui est décédé tragiquement lors d'un contrôle de police. Moi je voudrais dire une question, un cas concret par exemple, le policier qui fait ce croque en jambes à une manifestante, donc vous, vous êtes son chef de service, qu'est-ce que vous pouvez décider de faire ? Il y a une enquête de l'IGPN, on l'a entendu. Vous, vous êtes son chef de service, qu'est-ce que vous pouvez décider de faire ? Moi en tant que chef de service, mais ça n'engage que moi, vous me posez la question, Dominique Rizet, je ne le mets plus sur des manifestations. Je considère que c'est un geste au minimum d'exaspération. Déplacer. Déplacer, pardon, j'ai oublié de le préciser, qui d'ailleurs porte atteinte à l'image de la police nationale, mais ça c'est à l'IGPN de le définir et de prendre les mesures administratives. Mais moi au niveau local, je considère qu'il est à bout. Il y a peut-être des raisons ou pas. Je ne le mets plus sur les manifestations le temps que l'IGPN se prononce. Les policiers, quand on entend Brigitte Julien, souffrent du même procès qu'on peut faire à toutes les, j'ai envie de dire, toutes les corporations professionnelles, quand les journalistes jugent des journalistes, quand les professeurs jugent des professeurs. Est-ce que des policiers peuvent juger, ou en tout cas enquêter sereinement et de façon indépendante sur des policiers ? Écoutez l'avis de William Bourdon et vous allez réagir juste après. Avocat au Barreau de Paris. C'est malsain, la consanguinité, quand un corps est jugé par ses pairs. Non, l'IGPN ne fait pas bien son boulot. Les enquêtes sont beaucoup trop longues. Elles sont entravées par le fait que parfois les policiers ne respectent pas leur obligation d'être identifiés. Et aujourd'hui, le bilan est là. Il y a un pourcentage considérable de classements sans suite. Très peu de policiers ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Donc la confiance n'est pas de mise envers cette institution s'agissant des victimes de violences policières et plus généralement, malheureusement, d'un nombre croissant de citoyens. C'est absolument clé. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'IGPN ? Déjà, cet avocat, est-ce que lui, il a confiance en l'ordre des avocats qui est composé uniquement de ses pairs, sachant qu'ils sont jugés par des avocats sur le plan disciplinaire ? Donc il faut être précis. L'IGPN a deux volets. Le volet judiciaire. Le volet judiciaire, c'est la justice qui contrôle les enquêtes. Donc il faut arrêter ce procès d'intention. Un policier qui travaille pour l'IGPN mène une enquête sous le contrôle soit d'un procureur soit d'un juge d'instruction. Si on dénonce l'IGPN comme n'étant pas objective ou si elle est impartiale, on dénonce aussi l'action de la justice et on remet en question toute la chaîne judiciaire de ce pays, ce que je trouve totalement déplorable. Et puis après, il y a le volet administratif. Moi, le volet administratif, je rappelle deux choses. L'IGPN est extrêmement sévère avec ses personnels de police. On a un code de déontologie avec des sanctions. Je crois que la police nationale, pour elle seule, regroupe plus de deux tiers des sanctions de toute la fonction publique en France. Rendez-vous compte. Donc évidemment qu'on doit être impeccable quand on est policier, mais le moindre manquement fait toujours l'objet d'une sanction. Et je rappelle aussi que dans la police, on peut à la fois perdre son travail, être évoqué et on peut également perdre ses droits à la retraite, ce qui n'existe nulle part ailleurs dans la sphère professionnelle. Donc non, arrêtons ces procès d'intention. Je crois que la vitesse qui est attendue par les réseaux sociaux pour juger les gens ne permet plus d'avoir la raison et de regarder les choses avec objectivité. Je voudrais que vous nous éclairiez sur un point. A l'inverse, on dit aussi qu'à l'IGPN, on appelle ce service le cimetière des éléphants, on raconte qu'on y met des policiers qui sont un peu fatigués, un peu vieux, qui ont un peu changé dans leur façon de voir le monde de la police et que justement, ça en fait un service où il y a des policiers qui sont très haineux et qui sont très agressifs avec la police dans les enquêtes. C'est vrai ? C'est une caricature aussi. Ça a peut-être été le cas par le passé, mais aujourd'hui, l'IGPN brasse différents corps. Il y a les gardiens, il y a les officiers, les gradés, pardon, il y a les commissaires. C'est un service qui recueille des enquêteurs pour passer un temps dans leur carrière. Certains font le choix d'y rester longtemps comme ça arrive ailleurs. D'autres, ils passent rapidement. Moi, j'y ai personnellement été beaucoup pour accompagner des commissaires de police qui sont mis en question. Je peux témoigner de deux choses. L'impartialité, la sévérité, grande sévérité même. Il faut à la fois s'en satisfaire et en même temps le dire. Je n'y ai jamais vu d'agressivité ou ces caricatures comme on peut le voir dans certains vieux films des années 80. Tout ça a changé. C'est une institution parfaitement respectable et parfaitement juste et surtout très sévère. Vous y riez, le jugement de vous ? Mais c'est possible dans un parcours de commissaire. Il n'y a rien d'avilissant à aller à l'IGPN. C'est un parcours dans une vie professionnelle. Une dernière question très rapidement. Rappel à l'ordre du président de la République, rappel à l'ordre du ministre de l'Intérieur qui annonce à l'instant donc vous retirez une grenade lacrymogène qui a été utilisée dans les techniques de maintien de l'ordre. Est-ce que la police est aujourd'hui au cœur des surveillances, est aujourd'hui pointée du doigt ? Oui, à l'évidence ce serait être aveugle de ne pas le dire. On est pointé du doigt, on est dans une séquence difficile. On est aussi dans un début d'année où il y a eu différents événements, différentes images qui nous mettent entre guillemets en difficulté. Moi je rappellerai que la police elle a été aussi le dernier empart. On a été là pendant 15 mois pour faire face à des exactions immenses. Il ne faut pas s'imaginer que 10, 50 ou même 100 policiers qui auraient pu commettre des gestes illégitimes si toutefois c'est reconnu par la justice doivent à ce point-là nuire à toute une institution et enlever ce qu'on doit lui reconnaître à savoir d'avoir pu au mieux avec les moyens qu'on lui donne tenir face aux exactions. Merci beaucoup David Lebar. C'est bien sur le plateau d'Affaires suivantes. Vous restez avec nous dans un instant les coulisses de la semaine, les coulisses d'une enquête dont on devrait bientôt connaître les conclusions. L'enquête sur la mort d'Elisa Pilarski morte, mort du parrain ou des chiens en novembre dernier dans la forêt de l'Aisne. Dans l'attente des résultats d'Aisne, les nouvelles informations des témoignages mettent en cause Curtis, le chien du compagnon d'Elisa. Son avocat sera sur le plateau pour y répondre. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez et vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrit chaque dimanche l'actualité Police Justice. Dans un instant, le mystère de la famille Dupont de Ligonnès. Depuis plusieurs mois, le parquet de Versailles enquête sur l'association fondée par la mère de Xavier Dupont de Ligonnès et aujourd'hui dirigée par sa soeur. Une association qui avait déjà été signalée pour dérive il y a de nombreuses années. Une activité qui semble se poursuivre aujourd'hui. Appel au tout-puissant, prière à Lucifer, désocialisation des membres. Alors peut-il y avoir un lien entre cette association, la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès et le quintuple meurtre de 2011 ? Tous les détails dans un instant, juste après les coulisses de la semaine. Les coulisses de ce qui reste encore, un mystère. Comment est morte Elisa Pillarski ? Cette jeune femme morte dans une forêt de laine le 16 novembre dernier suite à une ou des morsures de chien. L'hypothèse qu'elle ait été attaquée par son propre chien est aujourd'hui relancée suite aux révélations de nos confrères du Parisien. Alors que sait-on exactement de ce chien ? Pourquoi son maître veut-il le défendre absolument ? Son avocat sera avec nous dans un instant pour répondre à nos questions avec Dominique, juste après le rappel des dernières informations avec Anne-Solène Tavernier. Plus de deux mois après le drame, qu'advient-il de Curtis ? Le chien d'Elisa Pillarski se trouve à la fourrière de Beauvais à 100 km du domicile de ses maîtres, placé en réquisition judiciaire le temps de l'enquête. Il est l'un des 67 suspects de cette affaire avec les autres chiens du couple et les chiens qui ont participé à la chasse à cour qui avait lieu dans ces mêmes bois le 16 novembre dernier. Mais le comportement du mollusse interroge. Selon nos confrères du Parisien, le soir de l'accident, Curtis a mordu à la jambe le compagnon de la victime, Christophe. Et fin novembre, il a mordu au bras une bénévole de la fourrière où il se trouve. Un témoin raconte la scène. C'était extrêmement violent car à aucun moment le chien n'a montré de signe qu'il allait attaquer. Il n'a même pas grogné. Il a fallu que tous ceux présents à ce moment fassent des pieds et des mains pour qu'il lâche prise. Puis très vite, il est redevenu normal. Un comportement intriguant désormais au cœur de l'enquête. Seuls les résultats des tests ADN pourront déterminer le ou les responsables du drame. Ils seront connus au mois de février. Et invité d'affaires suivante, maître Éric Aligné, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de Christophe, le compagnon d'Elisa et de son chien Curtis. On en parlait. Vous allez répondre évidemment aux différents témoignages qui ont été dévoilés par nos confrères du Parisien. Peut-être d'abord, expliquez-nous votre travail. Vous êtes là pour défendre ce chien ? Alors voilà, mon cabinet défend ce chien, c'est-à-dire les intérêts du chien. Évidemment, je défends aussi les intérêts de Christophe Ellul, qui est le propriétaire de l'animal. Mais ce chien, qui est un être sensible, reconnu par le Code civil depuis deux ans maintenant, a besoin d'avoir quelqu'un qui parle pour lui puisqu'il n'a pas de voix. Et il a besoin surtout que ses intérêts soient reconnus et surtout qu'il n'y ait aucune zone d'ombre qui entoure les décisions de justice qui va s'appliquer à lui. Aujourd'hui, il est toujours dans une fourrière. Quelles nouvelles vous avez de lui ? Alors, il est dans une fourrière, il est dans une sacpa, dans une fourrière à Beauvais qui est une fourrière municipale. Il est à l'isolement, totalement, c'est-à-dire que personne ne peut l'approcher. On le nourrit comme un pestiféré, comme une bête sauvage. On le nourrit avec une gamelle qu'on passe à travers une grippe et personne ne peut l'approcher. C'est un chien qui est extrêmement traumatisé par ce qu'il a vécu, parce qu'évidemment, il a été le premier témoin de la tragédie, de la mort d'Elisa Piyarski. C'est un chien qui a été arraché à son maître, très vite, qui a été mis donc au secret et qui maintenant se trouve dans un état de stress et de traumatisme pas tant. Alors évidemment, on nous dit, maintenant, il faut faire une évaluation comportementale pour savoir si le chien a un problème ou pas. Alors, peut-être, avant cela, revenir sur les faits, parce que s'il est nourri de la façon dont vous le décrivez, c'est peut-être parce que il y a eu des problèmes, en tout cas, il y a ces témoignages publiés par nos confrères dans cette fourrière qui disent qu'elles ont été mordues par Curtis et le témoignage qui dit que Curtis a mordu Christophe le soir des faits. Est-ce vrai ou pas ? Quelle est votre version des faits ? Alors, comme je vous le disais, Curtis est un animal qui a été donc extrêmement traumatisé. Il est évident qu'il se retrouvait le lendemain de la tragédie à la gendarmerie de Soissons, je pense, et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est trouvé face à un berger malinois, un berger malinois de la police, et donc, évidemment, il y a eu une altercation entre les deux chiens et, évidemment, l'animal déjà traumatisé a légèrement mordu, je dirais, Christophe Ellul. Par contre, pour repartir sur la sacpade Beauvais, il est évident que c'est une structure qui n'est absolument pas adaptée. C'est une fourrière municipale qui n'est absolument pas adaptée. La bénévole, je ne la connais pas, mais je peux vous dire qu'à mon avis, il s'est passé des problèmes au niveau de la prise en charge de cet animal. C'est pour ça que nous militons, nous, en ce moment, pour que l'animal soit mis dans une structure totalement adéquate, qui a toutes les facilités, toutes les possibilités pour pouvoir prendre en charge cet animal et pour faire surtout, et ça, c'est important, une évaluation comportementale que personne ne remettra en cours. Maître, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on est dans une affaire extrêmement grave, c'est la mort d'Elisa, mais on parle du droit d'un chien, d'un avocat qui défend un chien, ça peut faire sourire malgré le contexte. Je ne sais pas pourquoi. On va préciser que votre cabinet fait du droit des animaux. Bien sûr. Donc, vous n'avez pas que le de sécurité. C'est votre métier, défendre des animaux. Bien sûr. Néanmoins, qu'est-ce que vous pouvez espérer obtenir ? Est-ce que c'est l'avis du chien qui est en jeu ? S'il était avéré que c'est lui qui a mordu et qui est à l'origine de la mort d'Elisa, est-ce que ce chien pourrait demander à ce qu'il soit euthanasié ? Est-ce que votre combat, c'est défendre ce chien, l'avis du chien, si des choses graves étaient avérées, ou alors obtenir autre chose ? Alors, il y a plusieurs volets dans ce dossier. C'est un dossier qui est complexe. Il est évident que s'il y avait une décision d'euthanasie, nous nous battrions contre cette décision d'euthanasie. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce chien soit rendu à son légitime propriétaire, c'est-à-dire M. Christophe Ellul, et qu'il rentre au fond au sein de sa famille. C'est un chien On va revenir sur le cœur du débat. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce jour-là, Elisa Pylarski est dans la forêt avec Curtis. C'est votre scénario ? C'est le scénario ? Non, je vais vous donner des faits scientifiques. Elisa Pylarski est dans la forêt avec son chien et elle le promène. Elle appelle vers 13h, disons, son compagnon, Christophe Ellul, en disant « Des chiens, au pluriel, m'attaquent ». Et elle raccroche le téléphone, évidemment. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? On récupère Curtis après le drame et Curtis a des morsures sur la tête. Ce qui veut dire une chose, c'est scientifique, ça veut dire une chose, c'est que Curtis s'est trouvé face à un groupe de chiens et il s'est battu pour défendre sa maîtresse. C'est ma théorie. Mais bon, ça paraît logique. Et après, vous le savez tous, puisqu'il y a un rapport du médecin légiste qui a été rendu plus ou moins public, le médecin légiste atteste qu'Elisa Pylarski est morte de morsures de plusieurs chiens. Quels sont les chiens présents ce jour-là dans la forêt de Soissons ? Curtis, bien sûr, Elisa Pylarski est présente aussi, mais il y a aussi un groupe de chiens et je n'en dirai pas plus. 62 chiens. 27 ou 28, une meute de chiens qui étaient là ce jour-là quasiment à la même heure. Donc, on a un groupe de chiens, on a de multiples morsures faites par plusieurs chiens, on a un combat entre Curtis et plusieurs chiens, on a la victime qui appelle en disant je suis attaqué par plusieurs chiens et vous me dites que ce serait Curtis qui serait le seul responsable ou même responsable de cette tragédie. On n'y croit pas. Je pense que la justice n'y croira pas. Les prochaines étapes ce sont donc, vous le disiez, des analyses comportementales qui vont être pratiquées, une évaluation. Comment ça va se passer ? Alors, c'est des vétérinaires assermentés, je crois qu'il y en aura deux ou trois qui ont été désignés par la juge d'instruction et ces vétérinaires vont faire passer divers tests, ça se passe en plusieurs temps, c'est pas la gendarmerie qui fait les tests, c'est des vétérinaires assermentés donc ça se passe en plusieurs temps et on détermine en fait si le chien présente un danger, s'il peut être remis dans la société, s'il peut être rendu à son propriétaire. C'est une procédure qu'on fait très classiquement dans beaucoup de dossiers en France. Merci beaucoup Maître Eric Halin d'être venu sur le plateau d'affaires suivantes. On va continuer évidemment à suivre cette affaire et notez que demain dans la matinale, dans première édition, vous pourrez entendre la première interview télé de Christophe Ellul, le compagnon d'Elisa Pilarski et on continuera évidemment à suivre dans l'affaire suivante ce dossier. Merci beaucoup. Tout de suite, les invités de la semaine. Dans la famille, Xavier Dupont de Ligonnès demandait la mère et la sœur, deux personnages clés visés aujourd'hui par une enquête préliminaire. Elles sont accusées des chefs d'abus de faiblesse et de dérives sectaires. Au cœur de l'enquête, une communauté de prière appelée Le Jardin. Un groupe au Patrick, aux pratiques très particulières qui réinterroge évidemment la piste religieuse dans le quintuple meurtre de la famille Dupont de Ligonnès. Tous les détails avec nos invités dans un instant, mais d'abord, les secrets d'une famille hors normes avec Anne-Solène Taverne. La voix du divin résonne-t-elle derrière la façade de cet immeuble versaillais ? La prière à Satan est-elle récitée derrière cette porte où vit Geneviève Dupont de Ligonnès ? La mère de Xavier a créé un groupe de prières fermées, un mouvement apocalyptique prônant la peur et elle affirme porter la parole divine. On en parlait de gourous ou de je ne sais quoi. Je n'ai jamais rassemblé personne ici. Je n'ai jamais reçu qui que ce soit. J'ai quelques amis. Nous partageons les mêmes idées. Amis ou fidèles, depuis les années 70, ils pensent agir pour le service de Dieu. Des adeptes qui entretiennent financièrement la vieille dame. Une emprise dont son fils ne s'est libéré que quelques années seulement avant le quintuple meurtre de Nantes. Mais quelles conséquences ce groupe de prières a-t-il eu sur sa vie, sur sa foi ? Ce groupe a-t-il joué un rôle dans cette affaire ? Vous n'avez pas d'embrigadement de la part de votre fils par exemple ? La question s'est posée. C'est un être indépendant ça. Pour vraiment embrigader par sa mère, ça, ça me paraît très complètement farfelu. Non. Désormais, c'est elle, Christine Dupont de Ligonnès, la sœur de Xavier qui a repris le flambeau. Elle est considérée comme l'élu, la future mère de l'enfant de Jésus et Lucifer. Mais comme sa mère, elle aussi est visée par une enquête préliminaire pour abus de faiblesse. Et pour comprendre tout ce qui se joue dans cette famille Dupont de Ligonnès, nos invités. Damien Delseni, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au Parisien, chef du service police-justice. Guy Huguenet, bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, des enquêtes et notamment les faits divers auteurs de l'affaire Dupont de Ligonnès, la secte et l'assassin aux éditions de l'Archipel. C'est le Parisien qui, cette semaine, met sur le devant cette enquête du parquet de Versailles, enquête préliminaire qui remonte donc au mois de septembre après des signalements. Quel est ce signalement qu'a-t-il été rapporté à ce moment-là pour qu'une enquête soit ouverte ? Alors le signalement, il est fait par la Mivilude, qui est la mission interministérielle de lutte contre les sectes pour faire simple, en France. Et en fait, ils recueillent le témoignage de deux frères qui leur expliquent que leur père semble avoir été sous l'emprise de ce fameux groupe de Philadelphie dont on parlera, qui est le groupe de prière de Geneviève Dupont de Ligonnès. Et en gros, ils expliquent que leur père a été un peu abusé par ce groupe et qu'il a été tellement abusé qu'il en a cédé une grande partie de son patrimoine et de son argent. Et que donc, eux estiment que cet argent a été détourné sous un principe de dérive sectaire en réalité. Oui, parce que dans ce groupe Philadelphie, on retrouve beaucoup d'éléments d'une secte, de l'argent, de la désocialisation. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Au départ, c'est un groupe de prière qui a été créé par Geneviève Dupont de Ligonnès, donc la maman de Xavier Dupont de Ligonnès dans les années 70. C'est un petit groupe au plus fort de leur activité. Ils étaient à peine une cinquantaine. Ça démarre à Versailles, dans le berceau familial. Et elle est soi-disant l'élue, c'est-à-dire qu'elle reçoit des messages divins qu'elle est la seule à pouvoir recevoir et qu'elle transmet après aux adeptes de ce groupe. Donc se crée effectivement toute la définition d'un groupe sectaire, c'est-à-dire les personnes qui rentrent dans ce groupe sont peu à peu désocialisées, isolées un peu de leur famille, il y a du dénigrement par rapport à leur famille. Et puis il y a toujours ce fonctionnement financier, c'est-à-dire que Geneviève reçoit des dons, en tout cas reçoit de l'argent. Alors est-ce qu'elle les reçoit ou est-ce qu'on oblige des gens à lui donner de l'argent ? En tout cas, tout ça fonctionne comme ça depuis les années 70 et fonctionne apparemment toujours comme ça aujourd'hui. Même si le groupe est peut-être un peu moins dense qu'à une époque, ça peut-être quelques dizaines de personnes maintenant, mais il fonctionne toujours comme ça. Et là, on est au cœur de ça, c'est-à-dire que la Mivilut découvre une famille qui habite l'Est de la France qui semble avoir été dépouillée d'une partie de son patrimoine et abusée, et donc elle décide de transmettre le dossier à la justice. Et Guy Huguenet, quel lien avec Xavier Dupont de Ligonnès, avec cette communauté ? Il y a participé activement pendant un long moment ? Le lien, c'est qu'il a grandi là-dedans, il a baigné là-dedans depuis qu'il est tout petit. Son cerveau est imprégné dès l'enfance de « le monde est gouverné par Satan, un grand châtiment va arriver, seuls ceux qui appartiennent à l'église de Philadelphie peuvent s'en sortir, les autres sont irrémédiablement condamnés ». Et lui, il est persuadé qu'il est un élu, que donc, alors jusqu'à l'âge de 35 ans, il croit ça, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 35 ans, il croit que l'Apocalypse va arriver, qu'il est un élu, et que donc, au moment où l'Apocalypse va arriver, après l'Apocalypse, il va siéger au gouvernement du Christ-Roi, puisque c'est ainsi que les choses doivent se dérouler. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas seulement dans un milieu entre guillemets sectaire, même si on n'a pas une définition exacte de ce qu'est une secte, on est dans un milieu paranoïaque. On n'est quasiment plus dans la religion, on est vraisemblablement dans une psychiatrie de type de désordre paranoïaque. On peut se demander, alors à une époque, on a beaucoup parlé de l'influence que pouvait avoir sur des enfants, le fait de grandir dans un milieu, chez des parents qui sont maniaco-dépressifs, par exemple, là, c'est qu'est-ce qui peut se passer dans le cerveau d'un enfant qui grandit dans un milieu paranoïaque. Et je termine juste, il faut se rappeler, à 35 ans, Xavier de Ligonnès, père, se rend compte qu'on lui a fait croire puisque l'apocalypse est supposée arriver en 1995. Une soirée à Rennes où ça n'arrive pas. Tout le monde va se réfugier dans un château en Bretagne et là, les disciples, l'hémorragie commence puisqu'il ne se passe rien et Xavier de Ligonnès écrit qu'il a perdu la foi à cet âge-là, à 35 ans, à ce moment-là et que c'est la pire désillusion qu'il puisse connaître. Et ça, ça joue un rôle essentiel, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé le livre « La secte et l'assassin ». Le titre de votre livre est visionnaire, « La secte et l'assassin ». Merci, c'est vrai. Vous l'écrivez. Alors, quel rapport peut-il y avoir entre la secte et l'assassin si Dupont de Ligonnès est bien l'auteur de l'assassinat ou de sa famille ? C'est quoi la connexion ? La connexion, il y a deux choses. Donc, il perd la foi, c'est pour lui un gouffre qui s'ouvre sous ses pieds. Comme je le disais, il écrit que c'est la pire désillusion qu'un homme puisse connaître. C'est la première faille qui s'ouvre dans sa vie, qui est une faille très importante. Et si on suit le fil de son histoire, le fil rouge et souterrain, on s'aperçoit que, bien sûr, il rejette la religion totalement à cette époque-là, mais qu'ensuite, il va passer son temps, quand je dis son temps, c'est plusieurs fois par jour, sur un site de discussion catholique, à parler de Dieu, des anges, de Lucifer, de tous les sujets, ouvrir des forums, à n'en plus finir. Et là, on ne sait pas s'il cherche à retrouver la foi. Parce qu'il dit j'ai perdu la foi, éventuellement, puisqu'il est en discussion avec des tas de gens sur ses sites, éventuellement, si quelqu'un arrive à me convaincre qu'on peut la retrouver, qu'il y a des raisons d'y croire, je vais peut-être la retrouver. Mais en fait, il ne la retrouve pas, donc il est dans un état de désespérance. Il se confie sur ses sites. Il dit je me suis perdu, etc. Il dit qu'il appartenait à une mini-secte. Il raconte tout ça. Et l'événement, le point qui est très important, c'est qu'il y a une relation étroite entre cette perte de la foi et cette désespérance et une situation d'ordre psychiatrique, pathologique, qu'on pourrait appeler une pathologie de souffrance mélancolique qui peut mener, selon les psychiatres, à ce qu'on appelle l'homicide altruiste. Alors on voit le ressort et le fil rouge que vous décrivez. Et ce qui surprend la Mivilude aussi dans cette affaire et ce qui va susciter cette enquête préliminaire du parquet, c'est que la Mivilude pensait que cette communauté avait un peu disparu après le quintuple meurtre, que finalement elle s'était un peu éteinte et en fait elle a toujours perduré. Oui, toujours parce qu'en fait le socle, c'est la mère, c'est Geneviève, elle est toujours vivante, elle habite toujours Versailles, elle est certes âgée mais elle est toujours présente. Sa fille Christine qui est la soeur de Xavier a repris aussi un peu le flambeau de cette église de Philadelphie. Elle a envoyé un message encore assez récemment sur leur site un petit peu de communication à la société d'incendie en Australie où il y a eu encore une fois toute une thèse un peu apocalyptique derrière tout ça. Donc il y a toujours un petit fond de sauce je dirais qui existe et toujours quelques dizaines d'adeptes y compris quelques ecclésiastiques un peu en rupture de ban qui sont un peu les promoteurs aussi de ce groupe. Donc en fait elle a toujours existé à bas bruit encore une fois parce que c'est pas une organisation qui regroupe des centaines et des milliers de personnes c'est une organisation avec un socle familial et des proches qui gravitent autour déjà depuis 20 ou 30 ans donc elle existe toujours. On imagine qu'en 2011 les membres de ce groupe ont été interrogés par les enquêteurs. Ils ont été d'abord très surveillés avec écoute téléphonique et surveillance physique parce que pendant c'était une piste possible pendant un moment on a pensé qu'ils pouvaient donner refuge à Xavier Dupont-Légrès dans sa cavale alors en plus dès qu'on découvre comme ça quand on est enquêteur un groupe un peu fermé de type sectaire on se dit ça peut être une solution pour Xavier Dupont-Légrès pour aller se cacher quelque part donc ils ont été assez largement surveillés et assez largement entendus à l'époque. Mais comment se fait-il Damien qu'on lit cet excellent papier du Parisien que ça ait pu échapper à la police le fait que cette secte existe toujours je reprends la question de Philippe et j'insiste qu'elle existe toujours que ces gens sont toujours on marche sur la tête quand même quand on lit le papier du Parisien votre article on marche sur la tête chez ces gens-là dans cette secte comment se fait-il que la police ne soit pas sur eux ? Parce qu'encore une fois là en fait ce qui éveille l'activité de la police dans cette histoire-là c'est parce qu'il y a une plainte quelque part c'est-à-dire qu'il y a deux frères qui se rendent compte que leur père a sans doute selon eux été abusé donc c'est eux qui tirent la sonnette pour dire attention là il y a peut-être un problème mais en fait en France le suivi de ce type de groupe plus ils sont petits moins il est fait effectivement parce que pourquoi on irait enquêter sur un groupe qui regroupe peut-être 35 ou 40 personnes il n'y a pas de violence apparente il n'y a pas de faits gravissimes il y a peut-être juste et puis encore une fois ce sera difficile de prouver dans cette histoire si les fonds qui ont pu être donnés ou le patrimoine qui a pu être donné l'a été sous emprise ou l'a été parce que quelqu'un voulait simplement Et on supprime la mi-vilude et on supprime la mi-vilude c'est important de le dire Guy Hugnet d'un mot est-ce que l'hypothèse de la secte dans ce quintuplemeur de 2011 elle a été sous-estimée non ce qui est sous-estimé à mon avis c'est l'influence ce que je disais tout à l'heure de l'éducation dans lequel apocalyptique dans lequel David de Ligonnès a baigné je pense qu'il a rompu totalement avec ça c'est pas une certitude absolue mais c'est quand même une probabilité très forte je pense que la secte n'a pas de lien avec cette histoire avec les quintuplemeurtres il faut se rappeler néanmoins la réaction on peut comprendre que la famille soit très éprouvée en ayant appris ça mais la réaction c'est une réaction de déni de dire les corps qu'on a trouvé à Nantes ne sont pas les corps c'est pas ceux de la famille l'ADN n'est pas l'ADN et la mère a reçu un message divin à ce moment là disant que c'était pas Xavier qui était l'auteur des meurtres et donc pour eux il est parti cette histoire d'agent secret il a été exclutré et tout ça là on est devant un déni complet et il faut se rappeler quand même que quelques jours après les meurtres je crois que c'est le 8 avril si je me souviens bien les meurtres ayant eu lieu le 3 et le 4 il est allé sur un site de discussion catholique pour discuter de l'ascendance de Jésus ça veut dire à quel point il est marqué par cette affaire par cette histoire on voit qu'effectivement tout est lié dans cette affaire et on n'a pas fini d'en parler et de continuer à travailler sur ces différentes hypothèses merci Guy Gugnet merci beaucoup Damien Delcine d'Avril sur le plateau d'Affaires suivantes on se donne rendez-vous évidemment dimanche prochain vous dominez qu'on vous retrouve dès ce soir sur RMC Story un nouvel épisode de Faites Entrer l'Accusé l'affaire Roland Mogg ce soir Roland Mogg qui tue sa compagne c'est en mai 1995 elle est enceinte elle est prête à accoucher disparaît le soir où elle devait se rendre à la clinique et on la retrouve 4 ans plus tard dans une malle avec le fœtus tué par Roland Mogg malle qu'il avait confié à son frère 20h55 sur RMC Story numéro 23 sur la TNT on vous souhaite un bon dimanche sur BFM TV Sous-titrage Société Radio-Canada